Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le parcours de Yasser Yasser fait partie de mes premiers formés J'ai fait plusieurs vidéos de ce genre sur la chaîne Vous avez beaucoup apprécié Ça vous permet de visualiser concrètement si ça fonctionne ou pas Mais surtout de vous projeter Et il y a certaines histoires dans lesquelles vous vous retrouvez Donc, salam alaikum Yasser, est-ce que tu vas bien ? Ça va très bien On va essayer de la faire sans couper celle-là Alhamdulillah, ça va très bien Alhamdulillah Donc, je tiens à préciser que cet échange est tout à fait naturel Il n'y a aucune contrepartie L'occasion s'est présentée pour justement partager ton expérience Il est de passage à Dubaï Et donc, du coup, j'ai trouvé ça intéressant d'échanger ça Voilà, donc il n'y a aucune contrepartie Et est-ce que tu confirmes tout ça ? Je confirme totalement Ok, ça c'est fait Donc, je vais te laisser te présenter L'idée avec cette vidéo, c'est de faire comprendre aux gens Ton parcours Qu'est-ce que tu faisais avant ? Qu'est-ce qui a fait que... Quel est ton déclenchement ? Je ne sais pas si ça se dit Et qu'est-ce que tu fais maintenant ? Et quelle est ta vision ? Voilà, donc c'est un peu la timeline de ta life Ok ? Donc, je vais te laisser te présenter Il n'y a pas de souci d'idée Salam alaikum à tous Je me représente, je m'appelle Yasser J'ai 28 ans Et je suis entrepreneur Essentiellement, voilà, sur les business internet Je vais vous expliquer un petit peu, voilà D'où je viens Comment tout ça s'est mis en place Avant que j'arrive ici Il y a à peu près 5 ans, voilà Je me suis découvert un petit peu entrepreneur J'ai su que c'est, voilà, c'était ma passion C'est ça que je voulais faire Et j'ai commencé avec des projets en dur Donc des business en physique Donc business en physique comme un restaurant Mon premier concept, c'était restaurant de raclette et fondue savoyarde Voilà Ça avait plus ou moins marché Ça n'a pas duré très longtemps Ça a duré 9 mois Mais c'était une occasion pour moi de pouvoir, voilà M'exprimer à travers ce que j'aime finalement Créer des business comme ça Et puis, il y a eu une période, voilà De 2-3 ans de création de business Avant que je puisse découvrir toutes les opportunités Qu'il y avait du coup sur internet Et là, j'ai découvert Yacine Donc par le biais de Facebook à l'époque, je crois Et il m'avait spammé Voilà, je spam tout le monde Et du coup, ouais, j'avais découvert ça Mais à l'époque, j'étais pas trop en confiance Parce qu'il y avait encore trop de gens qui disaient C'est trop facile de faire de l'argent sur internet Il vous suffit d'un PC, il vous suffit d'un téléphone Cette notion d'argent facile, argent rapide Je me suis dit, bon, c'est pas, c'est pas Il y a quelque chose, il y a une arnaque derrière, tu vois Et puis, dans ton approche à toi C'était pas cette approche que tu proposais C'était plus un accompagnement Par contre, tu rendais conscience aux gens En leur disant, en fait, tout va venir de vous C'est vous qui apportez le maximum Lui, c'est juste un GPS Après, c'est à vous de mettre l'essence C'est à vous de faire les entretiens De changer les pneus quand ils sont crevés Et j'ai beaucoup aimé son approche À l'époque, je n'avais pas confiance Ni aux formations, ni aux formateurs Moi, là-bas, je suis un autodidacte J'aime beaucoup apprendre par moi-même Et puis, là, je me dis Bon, je me suis dit Allez, pourquoi pas se lancer Il avait gagné ma confiance Et j'ai beaucoup aimé son approche aussi Et puis, j'ai trouvé surtout qu'elle était sincère Contrairement à ce que j'ai pu voir avant Et du coup, c'était la toute première formation Toute première d'une longue liste Parce que maintenant, ça y est Je suis abonné à plusieurs formateurs J'ai participé à des séminaires Maintenant, ça y est J'ai plus ce blocage-là Dès que je vois quelque chose qui m'intéresse Je n'hésite pas, tu vois, je le prends Et toi, tu as été finalement le premier de cette liste Et j'ai commencé donc avec la formation Agence marketing digitale C'était de ça il y a trois ans maintenant C'était de ça il y a trois ans À l'époque, je vivais à Madrid Parce que j'avais toujours eu cette idée De pouvoir s'expatrier De chercher, voilà Depuis tout petit, je ne veux pas vivre en France J'ai envie de visiter des... D'explorer Voilà, explorer Explorer les contrées voisines Et du coup, j'avais commencé par Madrid Parce que c'était la facilité C'était en Europe J'avais trouvé un job là-bas Donc j'étais encore salarié Il faut savoir qu'avant Madrid J'étais livreur de pizzas Je passais livreur de sushis J'étais dans le ménage Parce que, mais du coup Facture oblige quoi Il faut que je trouve un taf Et à côté de mon taf J'essaie de développer mes différents business Et puis le business sur internet Ça m'a vraiment apporté Comment dire C'était en totale correspondance avec mon why Mon why c'est, voilà Pourquoi je fais ça Et moi ce que je voulais C'était m'expatrier C'était avoir la liberté géographique L'indépendance financière C'était de pouvoir en fait Vivre ma vie Tout en faisant quelque chose que j'aime Quelque chose qui me plaît C'est-à-dire entreprendre Et tout en développant tout ça Tu vois Et puis Donc Tu étais livreur de pizzas C'est ça Sushis Tu découvrais le monde internet Plein de formateurs Tu savais pas quoi prendre Enfin qui prendre Qui choisir C'est ça Et en fait jusqu'à ce que Tu m'as dit que Tu as commencé avec le programme Plan d'évasion Non AMD pardon Yes c'est ça Et après voilà Une fois que tu t'es lancé dedans Quelle est la réaction que tu as eue ? Déjà la première réaction que j'ai eue C'était que Ok Le truc c'est massif Ok C'est massif J'avais quelques notions en informatique Mais j'étais pas non plus développeur Développeur à temps plein Ce genre de choses Et puis je me suis dit Ok Là c'est massif Mais en contrepartie Si c'est massif C'est que c'est qualitatif Si c'est qualitatif C'est qu'il y a quelque chose derrière Et puis Et puis je me suis dit Ok Je me concentre dessus Donc à l'époque j'étais à Madrid Parce que j'avais décidé de Voilà de Mais j'étais toujours en salariat quoi A Madrid c'était C'est 40 heures par semaine Donc les heures que Voilà À côté du travail Quand je finissais le travail Je rentrais Et je suivais la formation Je suivais la formation Et pour tout vous dire Cette formation J'ai dû la regarder en intégralité Peut-être trois fois Parce que voilà Le fait de regarder Regarder ce n'est pas apprendre Surtout que c'est nouveau Ouais surtout que c'est nouveau Exactement Exactement C'est comme apprendre une langue Tu apprends un mot La semaine prochaine Il faut que tu révises ce mot Pour qu'il rentre Dans ta tête quoi Et là c'était un petit peu La même chose Donc Je ne vais pas vous dire Que voilà En deux mois C'était claqué J'avais fait mon premier site Et je pouvais vendre Je pouvais vendre Je pouvais vendre des sites À tous les professionnels Les premiers mois C'est vrai que c'était Les plus difficiles Mais J'ai mis on va dire À peu près Un peu moins d'un an J'ai mis un peu moins d'un an Il faut savoir que J'ai pris mon temps Je n'étais pas focus focus Il faut savoir qu'à côté aussi J'avais un travail à temps plein Qui me prenait beaucoup de temps Et Mais j'ai persévéré Le plus important C'est de persévérer C'est de trouver quelque chose Que vous aimez Et De persévérer De persévérer là-dedans Et ce que j'aime bien aussi Avec Le plan d'évasion De De Yass C'est qu'il propose Plusieurs Compétences à acquérir Ça veut dire qu'à un moment donné Si Vous n'êtes pas fan De pouvoir Voilà De créer une agence marketing digitale De créer des sites internet Pour des professionnels Vous pouvez toujours vous intéresser Au e-commerce Vous pourrez toujours vous intéresser Au P.O.D Vous pourrez toujours vous intéresser À quelque chose En fait Mais toujours dans le domaine D'internet Pour toujours avoir Cette indépendance financière Et toujours avoir Cette liberté géographique Surtout C'est surtout ça Qui m'intéressait C'était mon why C'était mon why C'était de pouvoir vivre Avec ma femme De préférence Dans un pays musulman Et c'est ça Que tu vendais Il y a trois ans Et c'est sur ça Que C'est sur ça Que j'ai flashé On va dire Ok super Donc c'est bien ce que tu as dit Parce que ça t'a pris un an Voilà c'est ça Jusqu'à ce que tu commences à avoir des résultats C'est ça Et ce qu'il faut savoir aussi C'est que dans chaque projet Dans tout projet même Il y a le temps qui doit Il y a des choses qui arrivent avec le temps En fait Il y a ok tu te lances Mais ok Parce que concrètement Quand tu te lances sur internet Ta vie entière change Ton style de vie change Donc un an C'est rien en fait Dans une vie c'est rien C'est vrai Donc si tu as des résultats Au bout d'un an Il y a des gens Au bout de cinq ans d'études Ils n'ont pas encore leur C'est vrai Ils n'ont que leur diplôme Donc relativement un an C'est très court Comme tu as dit Tu n'étais pas focus Tu avais 40 heures par semaine Et donc en fait Entre le temps où tu découvres Et tu te formes Il y a toujours un temps d'adaptation Et hamdoullet Ouais c'est vrai Et donc du coup Au bout d'un an Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a fait déjà Que tu as eu des résultats Alors c'est vrai Déjà tout d'abord Je voudrais rebondir Sur ce que tu as dit C'est vrai qu'un an Finalement c'est très rapide Quand on prend du recul Qu'on voit derrière nous Mais c'est vrai que sur le moment Ça peut paraître très long Et puis c'est un an sans résultat C'est un an d'énergie Et de temps investi Avec pas de résultat C'est pour ça moi Ce que je voudrais Mettre vraiment En valeur C'est que Trouvez-vous quelque chose Qui vous plaît Parce que c'est uniquement En trouvant des compétences Ou un domaine Qui vous plaît Qui va faire que Vous allez persévérer Sur le long terme Le fait de pouvoir persévérer Sur le long terme C'est grâce au fait Que tu aimes ce que tu fais Tu vois ce que je veux dire Et du coup ta question C'était Rappelle-moi Comment tu as eu A quel moment tu as eu des résultats Et comment tu as eu Tes premiers résultats Et après qu'est-ce qui a fait Que voilà Tu as eu d'autres projets Etc Yes Alors Si tu veux au départ Voilà J'ai commencé par faire mon propre site Puis après j'ai commencé A faire des sites à des amis Donc c'était vraiment On va dire C'était les cobayes Tu vois C'est ça Histoire que Je savais que j'allais tomber Dans quelques pièges Et je ne voulais pas que ces pièges Je tombe avec des Comment dire Des professionnels Avec qui j'allais signer un contrat Ou quoi Donc j'ai commencé Voilà avec des amis J'ai pu Parce qu'il y a la partie Apprentissage théorique Avec la formation Et la partie Apprentissage pratique L'apprentissage pratique On apprend De nouvelles choses En fait Tu vois Et on cherche A se perfectionner Et on cherche En fait A finalement Se professionnaliser Tu vois Et Et du coup Voilà J'ai commencé comme ça Et après j'ai eu Mon premier client C'était C'était un restaurant C'était un restaurant Et puis Et là Je me suis rendu compte Vraiment de la puissance La puissance Du business Parce que Mon premier client En fait Il m'avait remboursé Ma formation Déjà Donc Premier client Formation remboursée Moi qui Pensais que Poser Voilà Tant d'argent Dans une formation Ça allait être Ça allait poser un problème En fait Ça ne pose pas de problème Parce qu'une fois Que vous mettez votre business En place C'est quelque chose Qui C'est un investissement C'est un investissement Et c'est un investissement C'est même pas un investissement Sur le long terme Parce que Dès le premier client C'était remboursé Et non seulement C'était remboursé Mais en plus J'avais fait un bénéfice Donc Ça Ça m'a donné Davantage En fait Ça m'a reboosté Parce que Je me suis dit Ok C'est possible Parce que Vous savez Quand vous commencez Vous avez un petit peu Ce syndrome de l'imposteur Tu sais Tu as ce syndrome de l'imposteur Quand tu commences Et tu te dis Je ne suis pas une vraie agence Il y a des vraies agences Ils ont 3000 employés C'est eux qui Beaucoup de gens Se posent cette question Limite Je voulais appeler le restaurateur Et lui dire Écoutez franchement Pour vous À votre place J'irai aller voir eux Parce qu'en fait Eux Je sais qu'ils sont Enfin Dans ma tête Je me disais Je sais qu'ils sont plus compétents Que moi Mais ça ne veut rien dire Parce que moi Comme je voulais apporter quelque chose Vraiment de Comme je voulais Je ne voulais pas montrer Que j'étais Entre guillemets Un imposteur Tu vois Alors je donnais Tout 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 Le maximum Et du coup Mon travail Était Meilleur que celui D'une agence De 3000 employés Et ça Je l'ai compris Quand j'ai vu Les yeux de mon client Les yeux Paf Qui s'écarquillent Comme ça Devant mon travail Et moi Je me dis Mais Il exagère trop Sur sa réaction Tu vois Je me dis C'est trop exagéré Et ouais Alhamdoulilah C'est t'a motivé Et c'était combien Ton premier site Tu l'as facturé à combien Le premier 990 990 Après Il y a eu Ce que j'appelle Des ventes additionnelles Tout ce qui est Carte de visite Flyer Flocage de t-shirt Tout ça Donc comme il était satisfait Moi je lui ai fait D'ailleurs une promotion Pour des ventes additionnelles Et puis Ça part tout seul Super Et donc ce premier client T'as motivé Pour continuer Mais là j'ai dit Que c'est possible En fait Voilà Il y a quelque chose à faire Et puis Si tu l'as fait une fois Tu peux le faire une deuxième fois Et là du coup Ça faisait déjà Un petit moment Que j'avais arrêté de travailler Donc j'avais plus de temps Pour moi Et là je me suis dit Si c'est possible Il faut que je me concentre là-dessus Et puis Il y a plein d'autres compétences Et domaines Qui m'intéressaient Comme Le Amazon FBA Le e-commerce Sur Shopify Tout ça En fait Tout ce qui est en lien Avec Internet Finalement Pour avoir cette liberté géographique Tu vois Et Et ouais Et plus le temps passe Et Et plus Et plus Mais finalement J'augmente Mes compétences Et Plus j'augmente Mes compétences Et plus J'ai d'idées de budget De budget J'ai d'idées de business Plus j'augmente mes compétences Plus j'ai d'idées de business Et Ouais Et plus je suis allé Surtout Maintenant Je veux dire Je ne fais pas de publicité Et là On est en période de COVID Tu vois Donc Si tu veux La période de COVID Elle a été un petit peu Elle a explosé Les business La plupart des business internet Que ce soit dans l'e-commerce Qu'on voit Amazon Ou que ce soit aussi Dans les agences marketing digitaux Parce que Les professionnels Se sont rendus compte Que tout le monde Allait sur l'ordinateur Sur internet Et Autant les étudiants Ils ne peuvent plus à la fac Ils ne peuvent plus aller à la fac Donc ils étudient sur l'ordinateur Comment ça s'appelle ? Le travail à distance Le télétravail Le télétravail Exactement Maintenant il y a le télétravail Donc les gens Ils sont sur Zoom Zoom Ça a explosé Ça a explosé Les live Instagram Juste pour Pour ceux qui ne travaillent pas Mais les live Instagram Ça a explosé Tu vois Et là On se rend compte En fait De la puissance De l'internet Et tous ceux Qui n'avaient pas Une visibilité digitale Tous les professionnels Qui n'avaient pas Une visibilité digitale Se sont directement Intéressés à l'internet Et il y a énormément de gens Qui ne connaissaient rien Au click and collect Et ils ont dû s'adapter Tu vois Et aujourd'hui Je ne fais pas de publicité Et c'est uniquement Le bouche à oreille Qui m'amène des clients C'est le bouche à oreille Ça veut dire que Ceux avec qui j'ai pu travailler avant Parle de moi Et Enfin le principe du bouche à oreille Mais moi ça me choque toujours Parce que je me dis Je me dis Mais d'où viennent ces personnes Dans ce milieu là C'est sûr que Le plus puissant C'est Comme tu vois dans la formation Tu as certains freins Pour quelqu'un Tu as la confiance Tu as la preuve sociale Etc Et en fait Le bouche à oreille C'est sûr que ça reste Le plus puissant Et donc maintenant Donc on a parlé avant Pendant Donc maintenant Quel est ton volume de projet A peu près Alors Là Je suis tout seul Aujourd'hui J'ai Suffisamment de demandes Pour Voilà Penser à déléguer Moi aujourd'hui Je suis dans une phase Où Voilà Ça fait à peu près Deux ans que je fais des sites J'ai plus Je J'ai plus envie De me concentrer Sur la création de site Parce qu'aujourd'hui J'ai d'autres projets Voilà Autant en physique Que sur internet Et 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 Aujourd'hui en fait J'ai envie de déléguer C'est quelque chose Qui me prend du temps Mine de rien C'est quelque chose Qui me prend de l'énergie J'ai acquis suffisamment De connaissances Pour pouvoir le déléguer Et En quelques Entre guillemets Contrôler Ce que Parce que En ce moment là J'ai beaucoup de mal A déléguer Je suis sur la phase De Apprendre à déléguer Tu vois Mais Il est nécessaire Au bout d'un moment De déléguer Si vous voulez Si vous voulez Automatiser votre business Après Voilà Moi C'est Mon C'est 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 ce à quoi J'aspire Mais après Il y a des personnes Avec qui Ça va leur suffire Largement Un client par mois Ça suffit largement Il y a des personnes À qui Ça va suffire Tu vois Et Si tu veux Là je suis Je dois être À Trois Deux Trois clients par mois Après Ça dépend pas forcément Pour des sites internet Oui Ça peut être Des projets Voilà Exactement Mais tu as une certaine Récurrence dans les projets Donc Oui voilà C'est ça Mais Et puis je me dis Voilà Le jour où Je n'aurai pas Le jour où Ça va un peu descendre Je n'aurai plus qu'à faire de la pub Vu que je n'ai pas de pub D'ailleurs J'ai une dame Qui m'a appelé Qui m'a dit Voilà Qui m'a dit Qu'elle était intéressée Pour la gérance De ses réseaux sociaux Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui ne savent pas Voilà Manier les réseaux sociaux Et Moi j'étais J'ai dit Mais d'où elle vient Cette dame Tu vois J'ai été Et bien Après quelques Après une semaine Tu vois Après que j'ai travaillé avec elle J'ai dit Mais d'ailleurs Qui vous a recommandé Elle m'a dit Ah mais c'est Franck Nicolas Je ne sais pas Qui est Franck Nicolas Ah ouais Pour toi elle est hyper connue Je souhaite Franck Nicolas Mais elle m'a dit Franck Nicolas Mais après J'ai tapé Franck Nicolas Sur Facebook Et en fait Il y a énormément de gens Qui s'appellent comme ça Peut-être Ou alors Je vois de qui tu parles Mais je ne le connais pas Donc ça m'étonnerie Tu lui parlais de moi Et je me dis C'est pas possible C'est une erreur Il y a quelqu'un Que je ne connais pas Qui l'a recommandé Et voilà Ça arrivait à un stade Ça arrivait à un stade Où en fait Ce n'est pas une erreur Vu qu'elle avait mon numéro Donc il y a quelque chose Ce n'est pas venu par hasard C'est super bien C'est livreur de pizza sushi Tu te posais beaucoup de questions Tu savais que tu étais fait pour l'entrepreneuriat Mais tu ne savais pas comment justement formuler tout ça Et après tu t'es lancé Tu n'as pas lâché Tu as eu ton premier client Deuxième Et maintenant ça marche bien pour toi Je suis hyper content J'espère que le retour de Yasser Vous permet de ne pas lâcher Si vous avez envie de lâcher maintenant Re-regarder cette vidéo Il faut persévérer Il faut persévérer Parce qu'il n'y a pas de miracle Il n'y a pas de secret Il n'y a personne qui peut vous dire Le miracle pour réussir Je vais vous le dire tout de suite C'est ça d'acheter des formations À plusieurs millions d'euros Même si ça n'existe pas Mais le secret C'est de persévérer Et de tester Et d'avancer Passer à l'action Il y a Je ne sais pas quoi d'autre Rajouter Oui c'est ça Il y a c'est juste un GPS Voilà Je fais coucou Salut Va par là C'est Waze en fait C'est Waze Il te dit C'est par là Tout le reste C'est toi Il y a des gens aujourd'hui Ils peuvent revenir vers toi En te disant Ouais Ça fait un an J'ai rien généré Tu n'as pas fait ce qu'il fallait Tu n'as pas fait ce qu'il fallait Moi je te donne les outils C'est à toi De faire la mécanique Exactement Même si tu as fait ce qu'il fallait Que tu n'as pas réussi Ce n'est pas non plus de ma faute Comme Yasser là Je le dis souvent Il me dit merci Yacine Mais je dis merci à toi C'est toi qui as fait le boulot C'est toi qui as fait les démarches C'est toi qui as démarché les clients C'est toi qui as réalisé le site internet Tu vois Donc en vrai Moi je suis Enfin j'essaye d'être simplement Comme tu as dit un GPS Pour vous montrer le chemin Après libre à vous D'aller jusqu'au bout du chemin Ou de vous arrêter Ou même de ne même pas y aller Mais ça me fait plaisir En tout cas de voir Les premiers Parce que Comme je dis dans l'introduction Tu fais partie vraiment des premiers formés Et deux trois ans plus tard Te voir ici à Dubaï Avec Bah voilà Ton activité à marche Ça fait hyper plaisir Et j'espère justement Ça va inspirer d'autres personnes On n'a pas fini On dirait On dirait que la vidéo va se finir Mais pas du tout C'est vrai C'est état d'esprit Et donc on a échangé beaucoup par mail Et je me souviens d'un mail Qui j'ai envoyé il y a quasiment trois ans Ouais Et dans ce mail Voilà Je pourrais peut-être Je te donne du boulot au montage Je pourrais peut-être le montrer Dans ce mail là J'explique Voilà Je suis salarié J'essaye de mettre en place des business Et mon rêve Voilà C'est de pouvoir M'expatrier aux Émirats Donc ici Et ça c'était il y a trois ans Voilà M'expatrier avec ma femme Ici aux Émirats Pays musulmans Et tout Et voilà Et on l'avait partagé ensemble Comme ça Et puis Trois ans plus tard Tu vois On se retrouve ici Voilà Moi Finalement J'ai ma liberté géographique Je suis là depuis trois mois maintenant Ça fait trois mois que je suis là Et je peux me le permettre Je peux me le permettre Alors qu'à une époque C'est impossible pour moi De dire Je vais à Dubaï Parce qu'à la base J'ai pris un aller sans retour Je me suis dit Voilà Je vais prendre le retour Soit quand mon visa sera terminé Soit quand Voilà Quand je devrais rentrer C'est freestyle En fait C'est la vie Que je voulais C'est la vie freestyle Pour ceux qui découvrent un peu La chaîne Ou même les programmes Il faut savoir que l'agence digitale Qu'est-ce que c'est Parce qu'on n'a pas défini ça Mais en fait C'est le fait de proposer Des prestations numériques A des entreprises Mais de façon totalement virtuelle C'est à dire que là Si ASR il peut se permettre De venir à trois mois à Dubaï C'est qu'il a son agence Il a son site internet Mais il n'a pas de bureau physique Du coup Peu importe À l'endroit où il est dans le monde Et bien il peut livrer ses clients Et il peut être en contact Avec les clients Et c'est ça l'avantage De cette activité là C'est que tu as une certaine liberté géographique Et temporelle aussi Parce que tu peux gérer ton temps Comme tu veux C'est ça Il faut juste un PC Une bonne connexion internet Et peu importe où tu es Mais ça il y en a partout Donc peu importe où tu es Tu peux générer vraiment Tu peux faire fonctionner ton business Correctement Comment tu vois Tes futurs projets Inch'Allah Qu'est-ce que Bien sûr Quelle est ta vision Comment tu te vois Je ne sais pas moi Dans un an Dans deux ans Tu m'avais parlé D'autres projets Que tu étais en train de mettre en place Mais tu vois Elon Musk Ouais Non j'rigole Salut Non déjà là J'apprends à déléguer Non mais c'est Ouais Donc j'apprends à déléguer Parce que Voilà Aujourd'hui C'est vrai que J'ai ma liberté géographique C'est vrai que J'ai Mon petit Il y a les arreux Ah bah voilà On va se faire arroser Ça va être pas mal Non c'est par zone Mais ça va pas tarder Ouais Aujourd'hui J'apprends à déléguer J'apprends à déléguer fort Et Et pourquoi Parce qu'aujourd'hui Mine de rien Je ne fais pas de l'argent Quand je dors Je fais de l'argent Quand Voilà J'échange Finalement J'échange toujours mon temps Contre de l'argent Et de l'énergie Contre de l'argent C'est juste que Je le fais de manière libre J'ai pas d'horaire J'ai pas de Il n'y a pas de hiérarchie Je suis autonome Tu choisis tes clients Voilà Je suis autonome C'est de l'autodiscipline Je suis mon propre patron Finalement Et Moi ce qui m'intéresse maintenant C'est de déléguer Pour investir ce temps Et cette énergie Dans d'autres projets Finalement c'est quoi ? C'est Automatiser le business Automatiser le business Ça veut dire Mettre en place une équipe Qui gère tout Et Et puis un genre de manager Qui va gérer l'équipe Et qui te fait des rapports De temps en temps Alors je suis en train De travailler sur ça Et En parallèle Du coup je travaille sur D'autres projets En l'occurrence En e-commerce Donc J'ai d'ailleurs pris La formation Amazon FBA J'ai d'autres projets aussi En immobilier En immobilier Parce que j'ai Très envie d'investir Voilà Moi je suis Comme toi Issu de l'immigration Avec des parents Issu de l'immigration Et J'ai très envie d'investir Au Bled En Afrique J'ai très envie d'investir En Afrique C'est un projet Qui me tient vraiment à cœur Tu vois Et puis Plus tard Voilà Avoir Des business qui me plaisent Qui sont automatisés Et pourquoi pas Voilà Se lancer dans des projets Humanitaires Et surtout Parce que moi Ma passion C'est l'entrepreneuriat Tu vois Surtout Aider Les entrepreneurs En herbe A se réaliser On a tous Un potentiel Inhibé en soi Un potentiel Qui demande juste A exploser Et J'en parlais tout à l'heure Avec ce matin Avec Yacine On ne se rend pas compte Des En fait Des limites Qu'on se met à soi-même Il n'y a aucune limite Si tu as un projet en tête Même si Voilà Tu es On va dire Ton entourage proche Va plaisanter Sur ton projet Ou sur tes Ou sur tes rêves Sache que Avec de la persévérance Et avec du travail Tu arriveras A tout A tout ce que tu veux A tout ce que tu souhaites Je parlais d'un D'un nageur Handicapé Il n'a pas de jambes Il n'a pas de bras Il participe Aux JO Aux jeux olympiques Paralympiques Pardon Aux jeux paralympiques Et Ca fait quoi Ca fait Le troisième JO Qui gagne Il n'a pas de bras Il n'a pas de jambes Il nage plus vite Que nous tous Donc ça C'est pour vous montrer A quel point Rien n'est impossible Et du coup Voilà Je cherche En fait De la même manière A laquelle je me suis réalisé Je cherche A aider les gens A se réaliser Dans leur potentiel En fait Vraiment Par ton expérience Tu t'es rendu compte Que c'est possible Par la volonté d'Allah D'atteindre Certaines limites Que tu pensais Même pas Dépasser Exactement Et en tant que Vraiment que Passionné d'entrepreneuriat Je veux vraiment Partager ça A tout le monde T'as vécu quelque chose Et tu veux le partager Voilà c'est ça Et j'ai commencé A créer une communauté Au début C'était sur Snapchat Là je l'ai migré Sur Instagram Parce qu'Instagram C'est quand même Beaucoup plus puissant Mon but à moi C'est de toucher Le maximum de monde Pour finalement En quelque sorte Aider le maximum De monde Et changer la vie Le maximum de monde Comme toi T'as pu changer la vie De moi Ou d'autres jeunes Tu vois ce que je veux dire Et vraiment C'est devenu mon why Maintenant que je peux me permettre De voyager Un peu partout Voilà où je veux Mon why C'est devenu Aider les autres Parce que pour moi On ne peut pas être heureux Si on n'a pas appris Si on n'a pas partagé Si on n'a pas aidé quelqu'un A être heureux À un moment donné A être épanoui À un moment donné On ne peut pas être épanoui Soi-même Je suis tout à fait d'accord Tu ne peux pas Resser dans ton coin Exactement Il y a une certaine Subhanallah Je pense que dans la nature Même des gens Dans la fitra Tu es obligé de Même les non musulmans Ils arrivent à un moment Où tu es obligé De redistribuer Parce que tu te sens Subhanallah Donc tu es obligé De partager un peu Autre guillemets Ton bonheur Pour faire profiter aux autres Et pour que les autres Aussi profitent aussi Tu vois Ouais ouais Tu veux rajouter quelque chose ? Bah écoutez N'hésitez pas A faire partie De ma communauté Sur Instagram Voilà on mettra Les informations nécessaires Yasser le patron Yasser le patron Yasser le patron Ok super Voilà en tout cas Merci d'avoir suivi Toute cette vidéo Je mettrai toutes les informations Nécessaires dans la description Si vous voulez vous lancer aussi Dans les activités en ligne Comme Yasser Et comme moi Vous allez retrouver Une formation gratuite Dans la description De cette vidéo Et on se dit A la prochaine Inchallah Wassalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum Assalamu alaikum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada